Je suis aussi au titre d'un consortium qui s'appelle ACCEPT qui réunit des acteurs qui s'intéressent à comment faire en sorte que les individus puissent continuer à fonctionner concrètement au quotidien. Ces acteurs sont multidisciplinaires, on travaille en interdisciplinarité, des informaticiens, des psychologues, des géographes, des ergothérapeutes, ergonomes. Il y a aussi des entreprises et des acteurs du terrain, des cliniciens, des médecins notamment, il faut les citer parce qu'il y en a qui oeuvrent aussi dans ce sens là. On se réunit pour essayer de travailler au développement d'outils qui permettent à l'individu de compenser ses difficultés et de lever les situations de handicap parce que les situations de handicap ne sont pas partées par le sujet mais dans l'interaction avec l'environnement. Donc ce consortium s'appelle ACCEPT et tout le monde est invité à pouvoir y participer. On est venu ici parce qu'il y a un souci dans ce congrès de miser sur l'interdisciplinarité, la cohésion des différentes disciplines pour oeuvrer envers un référentiel qui est unique et qui devrait être le nôtre, c'est celui du patient et de l'usager et de le mettre en avant au lieu de mettre en avant nos propres thérapeutiques ou nos profils de carrière par exemple. Dans cette plateforme ACCEPT nous développons notamment des prototypes. Avec l'usager on a un fonctionnement en termes de Living Lab, c'est-à-dire que les usagers viennent avec nous dès la création, dès l'émergence de l'idée. Ils nous apportent leurs besoins mais aussi leurs solutions. Suite à ce développement de ce prototype, on le met à l'épreuve dans une première intention et la plateforme ACCEPT est responsable après de tester l'utilité et l'efficacité au quotidien sur des grands échantillons de ces prototypes. Donc on travaille en amont au temps zéro de développement des outils par rapport à la plateforme ACCEPT. avec la plateforme ACCEPT. On travaille en amont à l'épreuve dans la plateforme ACCEPT.